Le projet qui m'a intéressée au départ, c'était de montrer comment se constitue une famille de hasards et de tourments, c'est-à-dire des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne devraient avoir rien pour s'aimer, et qui vont, au fil de difficultés de l'existence, se souder et constituer une famille d'élections. C'est une histoire de rencontres amoureuses et filiales, en fin de compte, entre deux orphelins, des adolescents, et deux femmes survivantes des camps de concentration. Ça se passe en 1959 et 1960 en Israël, dans le tout jeune État, et ce sont deux années très riches sur le plan historique, en événements, et j'avais besoin de ce cadre historique très fort. C'est l'histoire de deux frères et sœurs, Lola, 15 ans, et Soli, 14 ans, qui viennent de perdre leurs parents en Égypte dans un accident de voiture. La communauté juive d'Égypte est sur le point de partir, elle est expulsée par Nasser, et le restant de la famille de ces deux orphelins ne savent plus quoi en faire. Il les expédie donc en Israël en les remettant aux soins de l'agent juif qui va prendre soin d'eux. Mais deux orphelins arrivent donc à Haïfa par un jour de pluie, et là, sur le port, ils font une étrange rencontre. C'est un jeune homme habillé comme un rocaire, et qui les avertit, qui leur dit, « Surtout, surtout, foutez le camp immédiatement, parce que l'agent juive va vous séparer. Elle sépare les familles, elle risque de te mettre, toi, le garçon, dans un kibouz, et toi, la fille, dans un mouchave. Surtout, foutez le camp. Et si vous y arrivez, venez chez moi, je vous donne mon adresse. » Les deux gamins, dont le principal souci est de rester ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont terrifiés à l'idée d'être séparés, se sauvent, et la maison où Lola et Soli débarquent appartiennent à deux femmes, deux femmes qui sont des rescapés du camp de Ravensbrück. L'une d'elles, la tante Magda, et la tante de Gabriel, qui les a détournées de l'agent juive, et l'autre est routier, et ces deux femmes ont des rapports extrêmement bizarres, à la fois très proches et très antagonistes. L'histoire se met en place, Soli va commencer son destin de petit escroc, voyou, tout en disant, « Je fais ça pour ma sœur, pour que ma sœur puisse aller à l'université et continuer à étudier tranquillement. » Et puis, le fond de tout ça, ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est qu'à cette époque, dans ce pays tout jeune, qui se forme et qui veut que ses citoyens ressemblent à des soldats, des êtres droits, sains dans leur corps et sains dans leur tête, dans ce pays, il existe à cette époque deux groupes qui sont assez méprisés et même discriminés. Ce sont d'une part les juifs venus des pays arabes, qui sont considérés comme des barbares, pas éduqués, qui ne pourront jamais s'adapter à la modernité de cet État, qui est fondé par des juifs venus d'Europe, il ne faut pas l'oublier. Donc, eux, ils sont un peu considérés comme des citoyens de seconde zone. Et l'autre groupe absolument méprisé et méconnu à cette époque, ce sont les survivants des camps. Parce que dans la logique gouvernementale de ce pays, les survivants des camps ont été des moutons, des lâches, qui se sont laissés mener à l'abattoir, ce qui est absolument contraire à l'idéal de force de ce pays. Et ceux qui ont survécu ont forcément été des meurtriers, ou des salauds, ou des égoïstes qui ont marché sur le cadavre de leurs compatriotes ou des autres déportés pour survivre. On est dans cet état d'esprit, et on va voir qu'à un moment donné, d'abord, Ouadis Alib, ce quartier, va se soulever à un moment donné. C'est la première fois qu'il y a une émeute des juifs venus des pays arabes, en l'occurrence les Marocains. Et c'est la première fois, effectivement, qu'Israël prend peur de ses citoyens, parce que les habitants d'Oadis Alib vont d'abord tout casser, dans leur propre quartier, et puis après, ils vont monter dans les quartiers riches, et ils vont commencer à piller les belles boutiques, les biens des possédants. Et en mesure de rétorsion, une année plus tard, le gouvernement israélien va raser le quartier et va disperser tous ses habitants. Ça, c'est une première partie de l'histoire. Dans la seconde partie, en 1960, il y a le procès Eichmann, et jusqu'ici, ces survivants, le génocide dont on ne parlait pratiquement pas dans ce pays, tout d'un coup, ça va être à la première page des journaux, il va y avoir une espèce de prise de conscience des Israéliens, de la douloureuse et de l'incroyable massacre, génocide jamais perpétré dans l'histoire de l'humanité. Tout d'un coup, on va s'intéresser à ces survivants, et on va les voir autrement. Mais parallèlement à ça, et ça c'est historique, à cette époque, tout d'un coup, les gens dans la rue se mettent à reconnaître et à dénoncer les collaborateurs juifs dans les camps, ceux qui ont été Capot, ceux qui ont été Blokova, chefs de bloc, et il y a une série de procès. La famille, à ce moment-là, s'est constituée, et la finalité de cette histoire, et ça c'est mon intention, c'était de dire, elle, elle dit, moi je n'ai pas à m'excuser, je n'ai pas à demander pardon, si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire accepter des responsabilités, et si je les ai exercées parfois avec brutalité, d'abord, c'est parce que je voulais survivre, ensuite, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et troisièmement, parce qu'il existe dans la religion juive un commandement divin, la vie est une chose tellement précieuse, un cadeau divin, que tu as le droit de tout faire pour la conserver. Et pour moi, effectivement, les juifs qui ont collaboré dans les camps nazis, qui ont occupé des postes de responsabilité, sont des victimes, contrairement à l'assertion assez monstrueuse de Hannah Arendt, qui au procès de Heichmann disait, les collaborateurs juifs dans les camps sont aussi responsables et barbares que les nazis, sans eux, on n'aurait jamais réussi à exterminer 6 millions de juifs, et ce livre s'élève contre cette assertion avec violence et détermination.